Salut tout le monde, après la Gamecube, mais aussi l'indémonable PS2, nous allons maintenant tenter de percer 5 secrets cachés de la première Xbox. Et oui, génération 128-bit oblige, je me devais de vous faire logiquement, eh bien la toute première console de jeux vidéo Microsoft sur le marché. C'est le 15 novembre 2001 qu'elle sort aux Etats-Unis et au Canada, le 22 février 2002 au Japon, et surtout le 14 mars 2002 dans nos chères contrées européennes. La console s'est vendue à presque 25 millions d'exemplaires, chiffre bien moindre par rapport à sa concurrente, la Play 2, mais quand même, très étonnamment, supérieure à la Gamecube. Je suis encore choqué. Non pas que ce soit une mauvaise console, mais dans mon esprit, plein de potes à moi avaient la Gamecube et pas cette Xbox. Et c'est surtout lié au marché américain, on va pas se leurrer. Bref, si on a fait la PS2, la Gamecube et maintenant la Xbox, vous vous doutez bien de ce que va être la prochaine console. Vous me le dites dans les commentaires et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, restez jusqu'au bout parce que le dernier secret, vraiment, c'est un secret qui a traumatisé bon nombre de gamers. Et encore une fois, cette toute première génération de Xbox est remplie de secrets bien mystérieux. Allez, commençons tout doucement avec un premier secret sur cette Xbox première génération. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle n'aurait pas dû s'appeler comme ça ? En effet, Dean Takahashi, spécialiste de la Xbox, pas forcément réputé pour son niveau aux jeux vidéo. Nous révèle que celle-ci aurait dû s'appeler la DirectXbox. Et oui, en référence à DirectX, l'ensemble de fonctions graphiques et sonores, notamment appelées API, qui est destinée à accélérer vos applications sous l'air Windows, notamment les jeux vidéo. Donc tout de suite, ils se sont dit, on va l'appeler la DirectXbox. Mais c'est pas le pire parce qu'après ça, en réunion, plusieurs noms auraient circulé. Et franchement, il y en a des très étranges. La console aurait pu s'appeler notamment Face, F-A-C-E, soit Full Action Center. Mais également E2 ou E2, comme vous voulez, pour Extreme Experience. Mais encore O2, soit Optimal Ozone ou Optical Odyssey. Ouais. Wow. Et c'est pas fini car elle aurait pu s'appeler MTG comme Microsoft Total Gaming. Ou bien enfin AIO comme All-in-One. Bon les gars, se sont quand même dit que ça allait trop loin et ils ont décidé de garder le nom Xbox en référence à DirectXbox. C'est beaucoup plus court et plus simple, notamment pour faire référence au gros X sur la console. Ouais, je trouve que ça sonne quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Deuxième secret et on va s'intéresser maintenant aux fonctions même de la console pour laquelle il faut faire une manipulation bien particulière. En effet, quand vous allez faire certaines manipulations, eh bien un message caché des équipes Microsoft va vous apparaître. Ainsi que la liste déroulante de toute l'équipe qui a participé au projet. Pour ce faire, vous devez d'abord commencer par insérer un CD audio dans votre console. Vous devez le laisser un petit peu tourner puis l'arrêter. Vous revenez en arrière et là, vous copiez une des pistes que vous allez sélectionner dans le disque dur de la console. A partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer une toute nouvelle bande-son. Et justement, dans le nom de destination de cette bande-son, vous allez mettre le mot précis suivant. Les guillemets avec à l'intérieur écrit Xbox. Non, non, pas Xbox, mais bien Xbox. La traduction des E en anglais, donc E-G-G-S. Et c'est ainsi que vous allez découvrir un message de remerciement à toute l'équipe qui a pu participer à la conception de cette première Xbox. Mais aussi à tous les joueurs qui jouent sur cette console. On peut notamment voir défiler un message contenant la Xbox Team, Windows Core, The MSN Gaming Zone. Et un petit mot de remerciement à toutes les familles qui ont été super patientes face aux nombreuses heures de jeux tolérées sur cette console. Troisième secret, nous allons parler de la sécurité enfant. Le fameux mot de passe que vous pouviez mettre sur la console afin de protéger les jeunes face à des jeux peut-être trop violents. Ou en tout cas non adaptés à ces chères petites têtes blondes. Et bien sachez que certains ont réussi à trouver la combinaison secrète pour débloquer ce code parental. Il y avait en effet un mot de passe universel qui vous permettait de passer à travers les mailles du filet. Un petit malin ! Ha ha ! Effectivement plusieurs gamers en faisant plein de combinaisons de touches pendant des heures et des heures parce qu'ils voulaient désespérément jouer à leur jeu ont réussi à déverrouiller le système. Il vous suffit donc de faire X, Y, le bouton L et encore une fois X. On va vous demander de redéfinir un tout nouveau mot de passe instantanément. Malin ! Très très malin ! Bon les plus jeunes qui jouent encore à cette Xbox je ne vous ai rien dit. Quatrième secret, la mascotte Microsoft. Alors oui quand on parle de Xbox on pense tout de suite à Halo. Le jeu Halo 2 a notamment été le jeu le plus vendu sur cette première Xbox avec 8,49 millions d'exemplaires à travers le monde. Et on a donc tendance à penser que le Master Chief est la mascotte, l'emblème de Microsoft et de cette Xbox. Alors c'est peut-être vrai aujourd'hui mais sachez que ce n'était pas du tout la première option de la firme américaine. En effet chaque constructeur a sa mascotte mais qui est grand public. Bien entendu on connaît Nintendo avec Mario, on connaît Sega avec Sonic. On pourrait dire qu'avec Sony on a eu du Jak & Daxter ou du Ratchet & Clank qui pouvaient représenter ces mascottes là. Et c'est là qu'un certain Blinks nous apparaît. Blinks est vraiment la caricature parfaite de la mascotte. Cette espèce de chat qui pouvait remonter le temps grâce à des chrono commandes. Et on était donc pour Microsoft dans la quatrième dimension. Un jeu qui se devait d'être exceptionnel et qui malheureusement a été un flop retentissant et vraiment très moyen. Et oui en 2003 même c'était Microsoft officiellement qui avait annoncé que Blinks allait être sa mascotte officielle. Notamment pour essayer de plaire à un public japonais où on sait que la Xbox et bien c'est toujours rétamé malheureusement. A tel point qu'il y a eu également un Blinks numéro 2. Pareil voilà flop au niveau des ventes ça n'a pas du tout pris. Bien que Blinks 2 pour moi soit meilleur que le premier et pourtant ce personnage a été créé par d'anciens membres de la Sonic Team. Tout avait été réuni, le studio Artoon était présent. C'est vrai qu'il avait quand même un certain charisme c'est dommage mais les jeux n'étaient clairement pas à la hauteur. Microsoft décidant même en 2015 de ne plus payer la redevance annuelle sur ses brevets liés à Blinks. Et oui la protection des droits d'exploitation de la marque Blinks n'existe plus aujourd'hui. Triste destin. Ça aurait pu être Voodoo Vince moi je trouve par exemple qui a été créé par Microsoft Studio et qui était juste un petit jeu de plateforme excellent. Bon pareil on en a plus entendu parler. Et enfin cinquième et dernier secret. Ah là c'est mon favori, c'est mon préféré celui-ci et c'est pour ça que je vous le mets en dernier. Le meilleur pour la fin. Et c'est franchement ce genre de mystère assez fascinant qui me pousse à vous faire cette série. Et bien en cinquième ce sont ici les sons extrêmement bizarres, flippants, étranges du dashboard de la Xbox. En effet plusieurs personnes à l'époque paraissaient un peu pour des tarés à la cour de récré et en fait elles avaient tout à fait raison. Et oui quand on allume notre chère console on a tendance par réflexe à aller directement et bien dans le menu qui nous intéresse. Et pourtant quand vous ne touchez à rien, quand vous allumez cette console, que vous restez sur le menu comme ça sans rien faire. Et bien on entend des choses très bizarres. A tout moment peuvent arriver des espèces de voix comme ça robotisées, de l'espace, des bruits vraiment indescriptibles mais qui peuvent nous faire froid dans le dos. Plusieurs personnes se sont ainsi amusées à aller dans les fichiers même de la Xbox à extraire ces sons là et regarder ce que l'on peut entendre. Voici quelques exemples. Voici quelques exemples. C'est dingue. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien sachez que la réponse est arrivée pas plus tard qu'en 2014. Oui oui quasiment 13 années après la première sortie de la console au State. Avec ce cher Larry Herb alias Major Nelson sur son Twitter officiel qui nous indique qu'en fait ces sons proviennent des diverses missions Apollo. Et des conversations que l'on peut entendre dans celle-ci. On peut d'ailleurs accéder sur le site officiel de la NASA et bien sur ces sons là. L'équipe Xbox Team a donc pris ses enregistrements, les a retravaillés, retouchés et nous les a balancés sur le dash de la Xbox. Comment ils sont allés chercher tout ça ? Sûrement des passionnés de l'espace quoi. C'est juste fascinant quand on y pense. Ça veut dire que des gars sont quand même restés sur le menu sans même toucher à la console pendant des heures. Oui parce que ça peut vraiment apparaître n'importe quand quoi. En tout cas ça a traumatisé bon nombre de gamers étant jeunes. Voilà donc pour ces 5 secrets sur cette autre console 128 bits qui a lancé aujourd'hui la marque que l'on connaît tous. J'espère que ces révélations vous auront plu. N'hésitez pas comme toujours à m'encourager à continuer cette série sur d'autres consoles en mettant le pouce en l'air. Ça ferait vraiment plaisir. Vous avez été plus de 110 000 sur les secrets cachés de la PS2 et je vous en remercie infiniment. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne grâce à cette vidéo également. Et j'ai bien pris en compte vos votes pour la Nintendo DS ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on va rester dans une certaine logique et vous faire ensuite la Dreamcast. On passera après à une autre génération de consoles. Ce sera mieux de le faire dans cet ordre là. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur les secrets, la Gamecube et la PS2. Et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. C'était Conquerax au rapport et le monde du jeu vidéo est plein de mystères. Allez bye tout le monde, très très bonne semaine à tous.